Est-ce que vous savez que ce parquet, encore une fois, veut vous faire admettre des choses que vous n'avez pas vues et que vous n'avez pas entendues ? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que dans votre récit, vous n'avez pas été clair concernant le colonel Moussa Chebrokamara ? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Personnellement, je ne l'ai pas vu. N'avez-vous pas affirmé ici, dans votre narration, dans votre récit, que vous n'avez vu aucun gendarme à l'esplanade en rentrant ? C'est ce que j'ai vu aussi, en rentrant, j'allais dire que je les ai vues. Encore une fois, je vous remercie. Merci M. le Président. Monsieur Oseman Diallo, je voudrais, au nom de la défense générale et celle de Chegouro en particulier, nous voudrions vous remercier pour votre constance. Je voudrais également vous dire que nous avons besoin de vous à la fin de ce procès pour une véritable réconciliation nationale. Je prie Dieu, que Dieu nous envoie cette personne qui va faire ça, qui va nous réconcilier. Bien, en ce qui vous concerne, quel conseil vous pouvez donner à tous les Guinéens, particulièrement aux acteurs de ce procès, que ce soit les victimes, les témoins et les accusés ? Je prie Dieu, le Tout-Puissant. Je prie Dieu, le Tout-Puissant. Si vous voyez la vérité que vous acceptez, nous tous, on va se mettre pour rechercher la vérité jusqu'à ce qu'on retrouve la vérité. Donnez-vous les mains, que ce soit la défense ou le Parti Civil, pour que la vérité éclate. Aidez les magistrats qui font le travail là. Aidez le pays et votre part. Et votre part. C'est ce que j'ai à vous dire. Et enfin, je vous remercie tout en partageant votre douleur et vous notifiant notre gratitude. J'apprécie votre intégrité, votre constance. Vous êtes resté fidèle à vos déclarations consignées dans votre PV d'audition. Je vous remercie. Vous vous remercie. Je vous remercie. Moi, je suis passé à trois niveaux. La déclaration n'a pas changé. La déclaration ne changera pas jusqu'à ce que je sois rappelé à Dieu aussi. Et je vous en remercie infiniment. Juste une seule question. On vous a posé la question devant, en tout cas, le pot d'insultions, que si vous possédez un certificat médical par rapport aux causes et blessures dont vous avez été victime. En réponse à cette question, vous avez dit, j'en possède. Seulement que nous n'avons pas vu ce document joint à votre PV. Je vous dis que c'est l'un des instructions, mais je vous dis que c'est le même document en passant sur le document. Il est en dessous, et il est en dessous, et il est en dessous de la question. Et il est en dessous ? Je l'en ai. Ok, donc certainement avec les 10 ans de vos conseils, nous avons besoin de ce document. Je vous remercie infiniment. Merci monsieur le Président. Une seule question, c'est, est-ce que vous, encore avec moi, que vous avez été entendu deux fois ? Je sais que j'ai été appelé chez les juges deux fois. Une fois c'était au niveau de Villa 31 et une autre fois c'était, c'est là où le bâtiment est construit comme ça. Voilà, et lorsque vous avez été entendu pour la deuxième fois, vous avez eu à produire des photos concernant votre neveu, n'est-ce pas ? Avec la permission du Président, je voudrais montrer cette photo, c'est ça non ? C'est loin, c'est un peu loin. Oui, c'est lui. Il est là aussi. Et où il est votre neveu ? Et il y a, y a-t-il eu des recherches en ce qui le concerne ? Il y a 13 ans de recherche, Dieu veut qu'on ne l'a pas retrouvé. C'est pour cela que nous avons décidé de porter plainte. C'est clair pour moi, il a été au stade. Il est parti avec l'adjoint à son maître au stade. Lui aussi, il est vivant. Est-ce que vous pouvez faire venir l'adjoint à son maître pour que celui-ci puisse attester sa disparition ? Est-ce que le maître m'a confié au stade ? Je ne sais pas. Si le tribunal demande à ceux qui viennent, il va venir. Ça, ce n'est pas un problème. Je crois que vous devez le faire sans attendre une décision du tribunal dans ce sens. Oui, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Le tribunal ne doit pas le faire. Je vous remercie. Merci. Il n'y a plus de questions ? Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable Assesseur, vous donnez la parole. Je crois qu'on ne sera pas très long puisque le récit est clair, concis et précis. Néanmoins, nous allons poser quelques petites questions pour clarifier certains points. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Vous avez parlé d'un car dans lequel se trouvaient plusieurs civils. N'est-ce pas ? Il y a un des car dans les civils. Mais si il y a un des monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je suis sûr que je vais mourir un jour. Vous avez également déclaré que ce car-là a pu franchir la porte, le grand portail du stade pour rentrer jusqu'à l'enceinte. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Le car on y a tous nos baffes à Ndiangal, n'a-t-il, a-t-il, 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 a-t-il. Je suis tellement clair. Est-ce que vous avez vu d'autres véhicules rentrer à l'enceinte du stade à part ce car-là ? Il n'y a rien. 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 Quand ils ont encerclé le stade, les pick-ups sont rentrés. Très bien. Je n'y a rien. Je n'ai pas constaté quel genre de pick-up. Donc, à l'enceinte du stade, il y avait des pick-ups, des berets rouges et des gendarmes en plus de ce car, oui ou non ? Quand il y a eu cette pratique, c'est-à-dire qu'au moment où les pick-ups rentraient, c'est au même moment que ce car-là est rentré. Où est-elle? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes rentrés, le car nous a dépassés dans la grande rentrée. Au moment où vous êtes venu sur l'esplanade du stade, est-ce qu'il y avait des agents dans les alentours ? Mais vous maintenez quand même, c'est le seul quart que vous avez vu franchir le portail. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres véhicules ont convoyé des manifestants à l'intérieur du stade ? Ça, je n'ai pas vu. Très bien. Cela signifie qu'effectivement, ce quart-là était rempli de miliciens ou en tout cas de recrues. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui sont rentrés dans ce quart ? C'était de connivence avec les militaires et les gendarmes qui sont entrés plus tard. Et ça ne peut pas logiquement le croire. Vous savez, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu des civils en train de commettre des massacres au stade. Est-ce que vous avez appris ça, monsieur Diallo ? C'est clair. Même dans notre quartier, il y a une personne qui a été blessée. Il est parti. Mais finalement, il n'a pas pu tenir. La personne est morte après. Très bien. Si ces civils qui étaient dans ce quart n'étaient pas venus, justement, n'étaient pas de connivence avec ces berets rouges, ces militaires, certainement, ils n'auraient pas pu accéder à l'instinct du stade à l'intérieur de ce quart. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela est logique ? Est-ce que vous ne trouvez pas que ces combattances si vous ne trouvez pas les civils s'ils sont en train deают ? Je sais quelque chose. Vous ne trouvez pas les effets de ce quartier. Il ne peut pas rentrer là-bas. Si on ne les a pas introduits. Très bien. Cela confirme alors la participation de ces civils, des recrues de Kalea, dans la perpétation de ces massacres. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait 200 recrues qui étaient au camp Alfaya Diallo qui venaient de Caléa et qui étaient mobilisés justement pour aller commettre ces crimes ? Est-ce que vous avez appris cette information ? On a eu un massacre de Foucdad. Avant les massacres, on entendait ça, les gens parlaient ça dans les quartiers. Très bien. Quand ils ont commencé le procès ici, j'ai appris ça aussi, on le disait ici. Est-ce que vous savez que ces recrues-là ont été entretenues au camp Al-Faïa Diallo, au siège de la présidence à l'époque des faits ? Oui, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y avait pas de présidence au camp Al-Faïa, qu'il n'y avait pas de mémoire. Nous, dans le tribunal, on a vérifié que l'on a dit. Oui, on confie ça au tribunal pour vérifier si c'est comme ça. Est-ce qu'à votre avis, il est possible, dans un camp militaire, que 200 personnes soient entretenues, logées, sans que les responsables de ce camp ne soient au courant, de façon pratique et logique ? Est-ce que c'est possible ? Non, non, il y a quelques mots. Il y a des mots, 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 il y a des mots. Il y a des mots, il y a des mots, il y a des mots. Rien ne peut se passer là-bas que je ne connais pas. Très bien. Est-ce que vous savez à l'époque que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui était le président de la République dont le siège de la présidence était au camp ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez que c'est le président Moussa Dadis Kamara qui était le président de la République dont le président de la République dont le président de la République ? Oui, je sais que c'est le président Dadis qui était le président parce que toute la Guinée a applaudi pour lui. Est-ce qu'à votre avis, il est normal dans un pays qu'un régime entretienne des miliciens ? Est-ce que si cela est avéré, à qui doit-on demander des comptes ? Est-ce que si cela est avéré, à qui doit-on demander des comptes ? Moi je sais une seule chose. Je suis là, c'est pour me demander ce que je dis et le jour où je ne vis pas aussi, ce que je peux dire. Si je prends quelqu'un, je l'envoie dans ma maison. S'il y a quelque chose, c'est moi qu'on va demander. Merci infiniment pour cette réponse. Maintenant, on va venir à l'ancienne du stade. Est-ce que vous savez que quand les militaires sont formés et les gendarmes, c'est que c'est le peuple, c'est l'argent du peuple qui contribue à la formation des agents de police et tous les corps habillés. Je lui ai dit que de s'intégrerait dans le sein de l'homme, il a eu des gens et des détails, il a eu des personnes qui pourront être venu à l'école, il a eu des gens qui pourront être venu. Avant que vous ne me demandez, c'est ce que je dis ici. Très bien. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas trahi quand vous allez dans un stade et qu'on vous frappe comme un animal sauvage ? Est-ce qu'il y a un stade qui s'est passé au stade pour ceux qui ont commis ça ? Je demande à ceux qu'on n'accuse personne. Et tous ceux qui ont fait ça, il n'a pas passé le chemin là où il devrait passer. Parce qu'il ne peut pas faire ça à son propre enfant. Très bien. Est-ce que vous savez que la responsabilité de protéger les citoyens incombe aux autorités d'un pays est à leur tête le président de la République ? Je prends un exemple. Le président qui est aujourd'hui, c'est lui qui doit protéger cette population tant qu'il est au pouvoir. Maintenant que les crimes ont été commis au stade, est-ce que les autorités de l'époque n'ont pas failli à leur devoir ? Tout ce qui sont partis faire ça, comme ils sont des porteurs de tenis, ils font partie de l'autorité. Aujourd'hui, ça c'est une erreur. Aujourd'hui, à qui doit-on demander des comptes, monsieur Diallo ? Par rapport aux crimes qui ont été commis au stade. Merci, monsieur Diallo. Merci, monsieur Diallo. Les dégâts commis là-bas, les crimes. Les dégâts commis là-bas, les crimes. Tous ceux qui ont commis des actes comme ça... Que la personne soit proche ou éloignée. Merci, monsieur Diallo. Enfin, vous avez parlé de votre neveu qui a disparu. Au sein de votre organisation, est-ce que vous avez un nombre ? Vous avez recensé les familles des victimes des disparus ? Est-ce que vous avez fait ce travail-là ? C'est-ce qu'il y a des gens qui sont censés décider ? Les autres, les gens ont une raison, elles ont des gens qui vont cesser le monde que nous ferons. J'ai parlé de Montagny, je vais essayer de bekérer les gens. Bon. Une autre fois, tout de suite là, je vais faire carrer quelques personnes. Je l'ai dit au barai Milanda. C'est parce qu'on m'a demandé. disparions disparions les dix paris comme et tous y viendront ici à partir de l'ombre à partir de ça ils vont pouvoir le savoir comment je vous remercie monsieur diallo je remercie monsieur le président est honorable à ses soeurs de la commerce et